Sagittaire De l'autre côté droit ici, c'est la lecture pour vous, Sagittaire, et de l'autre côté ici, c'est la lecture pour votre partenaire. Alors, l'autre précision importante, c'est la notion de partenaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est la personne avec laquelle vous êtes, avec laquelle vous vivez. Si vous êtes seul, c'est la personne peut-être à laquelle vous aspirez, la personne qui vous est destinée, que vous n'avez pas encore connue, pas encore rencontrée. C'est la personne à laquelle vous pensez, c'est la personne qui est dans votre cœur, ou pas encore connue, mais dans votre cœur. Il peut aussi, dans quelques cas, s'agir d'amitié amoureuse. Dans tout état de cause, il s'agit de l'autre, d'accord ? Ça se veut être une lecture de vie sentimentale. Donc, a priori, le travail ou les finances ou la santé n'ont strictement rien à faire là-dedans. Sauf si, évidemment, c'est une relation que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail, ça va de soi. Et la dernière chose que je dois préciser, c'est que, pour des raisons de commodité, je parle ici du partenaire, parce que je ne veux pas chaque fois dire il, elle, lui, elle, voilà. Donc, je dis le partenaire, mais vous l'adaptez bien évidemment au genre qui complète votre vie sentimentale. Et tout ce que je dis touche aussi bien les hommes que les femmes, ça va de soi. Pour les côtés, vous ici, votre partenaire ici, vous sentez-vous parfaitement libre aussi d'interchanger si vous reconnaissez davantage de l'autre côté. Il n'y a pas de règle. Écoutez votre intuition, c'est elle qui vous guide de manière très sûre. Voilà, alors, on va commencer avec le point de départ de votre relation. Donc, le point de départ, c'est ce que vous avez mis tous les deux dedans pour faire ce départ. Et on a, eh bien, le conflit. Votre relation démarre sur un conflit. Ce conflit, il peut être, alors, entre vous deux, d'accord. Il peut aussi être votre relation contre l'extérieur, des gens de l'extérieur. La 5 de bâton peut aussi symboliser la jalousie, l'envie, les comérages, les ragots. Si, par exemple, je ne sais pas, il y a une grande différence d'âge ou de culture ou de niveau social entre vous deux, ça peut générer peut-être un petit peu des comérages autour de vous. Et donc, du coup, la relation démarre sur des conflits, d'accord. Ce n'est pas grave, la 5 de bâton. Ce n'est pas la grosse bataille armée jusqu'aux dents. Non, c'est des disputes, d'accord. Maintenant, il peut aussi très bien s'agir juste de vous deux où, je ne sais pas, admettons que vous vous êtes rencontrés en vous fonçant dedans au coin de la rue ou à vélo ou en voiture. Voilà, il y a la relation née d'un conflit, d'accord. Démarre, elle est née, elle démarre sur un conflit. Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas le gros conflit. C'est un échange d'arguments, on va dire ça comme ça. Alors, les positions suivantes, les deux positions suivantes sont votre état d'esprit. Vous êtes en reine de... Waouh ! Reine de bâton et empereur. Alors, votre état d'esprit, il est plutôt, il est plutôt, quel est le terme juste ? Je ne veux pas dire rigide, mais plutôt autoritaire, votre état d'esprit, d'accord. Vous sortez avec la reine de bâton, homme ou femme, ça n'a rien à voir. Ce qui nous explique que vous êtes hyper, mais hyper confiant en vous. Vous avez confiance en votre pouvoir de séduction, vous avez confiance en votre allure, en votre tenue, en ce rayonnement que vous dégagez. Parce que vous dégagez une certaine aura en étant la reine de bâton. Et puis encore, vous avez cette espèce d'arrogance, d'arrogance, vous savez qui vous êtes et vous savez que vous plaisez. Vous avez confiance en vous, en vos attributs et puis vous l'affichez. Voilà, vous l'affichez clairement. Voilà qui je suis, je suis fière de qui je suis et puis ceux à qui ça ne plaît pas, eh bien tant pis. Avec ça, vous avez l'empereur qui rajoute une couche là-dessus en étant super rigide, super droit, qui ne va pas perdre son temps dans des dialogues et des discussions inutiles. Non, non. L'empereur, par le simple fait de sa présence, s'impose. D'accord. L'empereur peut aussi nous expliquer ici que dans votre tête, vous avez d'une certaine façon pris le contrôle de la situation. C'est-à-dire que vous savez que vous pouvez séduire à tout moment et que dans votre tête, vous vous êtes peut-être fixé cet objectif de séduire. Ou alors, étant donné que votre relation démarre sur des conflits, ça peut peut-être être la position de votre état d'esprit. C'est-à-dire, j'ai raison, l'autre, de toute façon, je vais avoir le dessus et en même temps, je vais m'employer à le séduire. Il peut y avoir un mélange de... C'est un mélange de passion, de séduction et de pouvoir. Et ça, c'est votre état d'esprit. Je ne suis pas en train de dire que vous en profitez ou que vous en abusez. Ce n'est pas ça du tout. Mais vous savez qui vous êtes, vous savez le pouvoir que vous avez et c'est votre état d'esprit. Vous savez que vous avez cette arme, là, si jamais vous devez vous en servir. L'état d'esprit de votre partenaire. Oula ! Le valet de bâton et le valet d'épée. Alors, votre partenaire, ce n'est pas du tout la même chose. Votre partenaire est peut-être dans un mode de fonctionnement un peu plus immature, un peu plus juvénile, un peu plus jeune, un peu plus maladroit peut-être aussi. C'est peut-être quelqu'un qui fait un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. C'est quelqu'un qui veut communiquer, mais qui communique peut-être d'une manière complètement maladroite, complètement gauche. Peut-être aussi un peu virulente. En tout cas, dans sa tête, c'est peut-être quelqu'un d'effectivement, physiquement plus jeune que vous. Mais c'est quelqu'un de toute façon dans la tête qui est beaucoup plus immature que vous. Et c'est peut-être aussi quelqu'un de très jeune dans le sens où c'est quelqu'un qui veut jouer. C'est quelqu'un qui est là pour passer du bon temps. Pas forcément dans un sens malveillant ou manipulateur, mais dans le sens où rien l'amuse. Et puis que chaque jour, chaque jour est une occasion d'expérience et que là, il y a une expérience possible. C'est quelqu'un qui joue peut-être un peu avec ce conflit. Enfin voilà, dans sa tête, c'est quelqu'un de beaucoup plus jeune, de beaucoup plus immature. Et c'est peut-être aussi quelqu'un là qui est prêt à démarrer une relation malgré les conflits ici, en faisant table rase du passé. Alors que vous, vous êtes peut-être un petit peu plus sur vos pattes arrières, un peu plus sur vos gardes. Parce que ce qui s'est passé avec les conflits, vous n'êtes peut-être pas prêt à passer l'éponge dessus non plus. D'accord? On va voir, on va essayer de comprendre comment... En fait, j'ai envie d'en rajouter une là sur le partenaire. Parce que... Je vais en rajouter une ici. Ah oui, quand même. La reine de coupe. Alors, il y a beaucoup de personnages ici. Il est possible que l'autre, votre partenaire, soit très entouré. D'accord? Qu'il y ait des prétendants, que ce soit quelqu'un qui soit souvent avec d'autres personnes. C'est possible. Moi, ce que je pense maintenant avec la reine de coupe ici, c'est que c'est quelqu'un... Si cette personne a un comportement un peu immature, un état d'esprit un peu jeune, c'est parce que cette personne est déjà dans les émotions pour vous. Cette personne est amoureuse de vous, avec la reine de coupe ici. Ce n'est pas le roi. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas forcément... Elle n'est pas forcément... Quel est le terme? Elle n'est pas forcément en maîtrise de ses émotions, pour autant qu'on puisse les maîtriser. C'est-à-dire qu'elle se laisse peut-être un peu déborder par ses émotions. C'est quelqu'un de très sensible, de très empathique, qui se laisse peut-être un petit peu déborder par ses émotions. D'où ce comportement qui peut paraître juvénile et maladroit. D'accord? D'un autre côté, c'est quelqu'un qui est peut-être aussi dans un état d'esprit très maternant. C'est quelqu'un qui a peut-être besoin de se sentir utile, de vouloir vous soutenir, de vouloir s'excuser peut-être à cause de ce qui s'est passé ici. Quelqu'un de... Voilà, quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude. Vous, vous êtes l'empereur en face. L'empereur, il regarde ça en se disant, mon Dieu, mais dans quelle époque vivons-nous? C'est pas du tout le même univers que le vôtre. D'accord? Sagittaire. Alors, on continue. La position suivante, c'est de là d'où vous venez. D'accord? C'est de là d'où vous venez. Vous, vous venez d'une situation qui explique complètement pourquoi vous êtes à ce point positionné, là, dans votre costume, dans votre... Je cherche le mot... Dans votre apparat. Vous provenez d'un endroit où vous étiez seul. D'accord? Donc, pas de compte à rendre à qui que ce soit. Je gère ma vie comme bon me semble et je m'assure surtout que ma vie corresponde à ce que je veux. Il y a une notion ici de confort matériel. Il y a la fierté d'être arrivé où on est arrivé grâce à son propre et seul travail. Et puis, encore une fois, il y a cette notion du... Je sais qui je suis, je sais ce que je veux et je vais adapter ma vie à qui je suis et non pas l'inverse. Je ne vais pas moins m'adapter à la vie que j'ai. Je me construis la vie qui correspond à qui je suis. D'accord? Neuf de denier. Votre partenaire provient d'un espace... Wow! Provient d'un espace où, en fait, tout s'est écroulé. La tour, c'est l'effondrement de sa structure, l'effondrement de sa vie. Comme on est dans une lecture de vie sentimentale, on est en droit d'imaginer que c'est sa vie sentimentale qui s'est effondrée. En fait, votre partenaire se trouve sur les ruines d'une ancienne vie émotionnelle qui l'a laissée sur le carreau. Il n'y a pas de notion, en tout cas pour l'instant, de souffrance, de blessure, de regret ou de choses comme ça. Il y a surtout quelqu'un qui, vraisemblablement, comme je vous le disais, est disposé à démarrer une nouvelle page, sachant que cette personne est amoureuse, mais sachant surtout qu'en fait, rien ne l'attache dans le passé, puisque tout s'est effondré, tout s'est écroulé dans son passé. La position suivante, les deux positions suivantes sont en fait les actions que vous engagez, l'ins d'épée et la sette de denier. Alors, l'ins d'épée, c'est apporter votre compréhension, votre parole, votre voix, votre analyse mentale à la situation. Vous prenez position, vous vous installez sur une espèce de piédestal et vous dites clairement ce que vous avez, le fruit de vos pensées, le fruit de votre analyse, le fruit de ce que vous voyez. Vous voyez les choses clairement, avec compréhension et vous dites ce qu'il en est. Vous tranchez toute forme de doute, toute forme d'hésitation et vous voulez en fait, le but de parler d'une manière aussi claire, catégorique et limpide comme vous le faites. Le but, c'est de démarrer quelque chose de nouveau juste après. Alors, est-ce que vous parlez, est-ce que ce que vous éclaircissez, c'est par rapport au conflit sur lequel est née votre relation ? C'est possible, c'est même fort probable, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec ça, avant de parler comme ça, vous avez fait une espèce de point de bilan. Vous vous êtes arrêté, sans rien dire, et vous avez observé la situation relationnelle dans laquelle vous étiez. Vous en avez tiré des conclusions, vous l'avez analysé, vous l'avez pesé, sous-pesé, vous avez estimé ce que vous aviez investi, vous avez estimé ce que l'autre avait investi, vous avez mesuré les chances de réussite de votre relation, ce qu'il manquerait éventuellement dans la formule pour que la mayonnaise prenne. Vous avez vraiment, vous avez analysé cette situation. Je vous rappelle que vous êtes l'empereur. L'empereur, il ne parle pas pour ne rien dire. Quand il prend la parole, c'est généralement la conclusion. Il va faire grâce de tout son travail de développement et d'analyse mentale. Quand il prend la parole, c'est juste pour la conclusion. C'est tout. Et cette conclusion, vous allez la dire. L'as des paix ici, vous allez trancher le juste, le vrai, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Et à partir de là, le but, c'est que ça engendre un nouveau départ. D'accord ? Alors, les actions entreprises par votre partenaire sont le chevalier d'épée et le roi de bâton. Ah ! Votre partenaire commence à prendre de la bouteille ici. D'accord ? Il commence à prendre de la bouteille, de son mental ici très juvénile. Les actions qu'il entreprend sont beaucoup plus matures. Les actions qu'il entreprend sont beaucoup plus responsables, sont plus solides. C'est quelqu'un qui va, en fait, affirmer sa volonté de créer quelque chose aussi ici avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui est animé de passion, et c'est quelqu'un qui va, en fait, mettre en place, prendre une initiative qui va vous montrer cela. C'est quelqu'un qui va intervenir d'une manière très rapide dans votre existence. C'est quelqu'un qui va débouler comme ça, là, ou qui va communiquer d'une façon très nette, très claire, peut-être suite à votre intervention, je ne sais pas, en disant, en s'affirmant, en fait. Peut-être que vous allez parler à cette personne de son attitude, c'est possible, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous allez dire. Mais l'action entreprise par le partenaire, elle est beaucoup plus ancrée, elle est beaucoup plus mature, beaucoup plus responsable que ce que ne laissait prévoir ou présager son état d'esprit. Cette personne va communiquer, va venir vers vous, vous expliquer que ce qu'elle veut, c'est ça, 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 ça et ça, et pas autre chose, et pas autrement. Et voilà, elle va s'affirmer. Mais elle va s'affirmer en étant très, en n'étant pas dans les émotions comme l'est son état d'esprit. Les actions qu'elle va entreprendre sont beaucoup plus solides. Elle va vous montrer, elle va prendre une initiative. D'accord ? Ce ne sont pas des promesses. Ce n'est pas comme vous, ici, la réflexion, l'introspection. C'est vraiment une action qu'elle va mettre en place pour vous montrer, peut-être vous prouver qu'elle est amoureuse de vous. C'est possible. Alors, la position suivante, c'est le conseil qui vous est donné. Il vous est conseillé d'adopter l'attitude du pape. Alors, le pape, il représente l'engagement à long terme. Il représente la solidité, il représente la solidité, il représente la foi, il représente le temps qui passe. Il représente aussi, peut-être, le non-jugement. Et... Et j'allais dire, j'allais dire, la construction lente. Comment est-ce qu'il faut que je le dise ? Je cherche le mot exact. Il représente ici... Parce que j'essaie de l'inclure dans votre lecture, ici. En fait, le pape, il représente, dans cette lecture de vie sentimentale, ici, pour vous, il représente quelque chose de solide. Il représente un socle solide sur lequel votre partenaire peut s'appuyer. Parce que votre partenaire a l'air d'être plus volatile que vous, d'accord ? Plus... Plus libre, aussi, en même temps. Et vous, vous êtes censé représenter la maturité, la sagesse, le patriarcat, peut-être, aussi, d'une certaine façon. Mais surtout, la référence, le port d'attache de la relation. Le garant de la solidité de cette relation. C'est ça que vous êtes censé représenter. C'est le conseil qui vous est donné. Vous devez montrer que vous êtes garant de la solidité, de la longévité, de la pérennité de votre relation. Pour une raison ou pour une autre. Vous avez l'empereur en ce sens. Vous avez le pape en ce sens. Vous avez la clarté de la compréhension. Et vous avez fait le bilan, le point. Vous savez ce que vous voulez. Ça ne fait aucun doute. Avec l'empereur, ici, vous savez ce que vous voulez. Maintenant, vous devez, dans les faits, montrer à l'autre, que vous vous engagez pour le long terme. Non seulement vous vous engagez à bâtir une relation qui est censée durer dans le temps avec ce partenaire. Mais en plus, vous vous portez garant de la solidité et de la longévité de la relation. Je ne sais pas pour quelles raisons. Ça semble être important. Vous devez être le garant de cette relation. Un peu comme la caution. D'accord ? C'est le conseil donné. Et aussi, encore une fois, avoir cette espèce de bienveillance envers l'autre. Envers, non pas ses incartades, mais peut-être envers sa jeunesse d'esprit, sa maladresse, son impétuosité. Mais peut-être avoir cette bienveillance-là. Ne pas le juger. Ne prendre en considération que les émotions qu'il peut vous montrer. Il fait ce qu'il peut pour se montrer solide. Mais il n'est pas fait comme vous. Vous, vous avez des socles, vous avez des pieds d'argile, vous avez des socles solides. Lui, il est beaucoup plus vaporeux. Peut-être parce qu'il provène un espace où tout s'est écroulé et qu'il doit rebâtir sa confiance en lui. C'est possible. Mais il fait ce qu'il peut pour se montrer solide envers vous. D'accord ? Le conseil de denier à votre partenaire, voilà, la 4 de denier, c'est-à-dire stabilité. Stabilité et ne pas aussi être économe. Être économe, pas forcément en argent, quoique, ça peut aussi être le cas, n'est-ce pas ? Ça ne l'exclut pas non plus. Mais économe, pour moi, c'est surtout dans le sens ne pas parler trop vite, ne pas agir trop vite, ne pas se donner trop vite, ne pas promettre trop vite, ne pas s'investir trop vite, ne pas se dévaloriser trop vite, ne pas se remettre en cause trop vite. C'est surtout ça, c'est peut-être avoir plus de rapport à la terre. D'accord ? Avoir plus de stabilité, avoir plus de neutralité, pas de neutralité, mais avoir plus de stabilité. Les 4 représentent ce qui est stable. Et la 4 de denier, on le voit, ce personnage ici, il essaie de se mettre hors d'atteinte en ayant les pieds qui ne touchent pas le sol. Mais ça veut dire aussi, en fait, qu'il ne sort pas d'une zone dans laquelle il se sent en protection et dans laquelle il se sent confortable. Et c'est un peu ça. C'est ne vous mettez pas en danger. D'accord ? On se protège un petit peu. Alors, la dernière ici, c'est l'issue de la relation à ce stade. La 4 de coupe. La 4 de coupe, elle me fait comprendre que l'offre que vous avez sous les yeux n'est pas suffisamment intéressante pour attirer votre attention. Alors, je répète que le point de départ et le point d'arrivée ne sont pas ou vous ou l'autre, mais représentent la relation. Et pour moi, ce que ça signifie, c'est que la relation n'est pas ce qu'elle semble être. La relation ne doit pas se satisfaire de ce simple échange que vous avez aujourd'hui. En d'autres termes, il y a le potentiel pour quelque chose de mieux. Ne vous contentez pas du peu que vous avez. Là, je parle à la relation. Je ne parle ni à l'un ni à l'autre. À la relation. La relation ne doit pas s'auto-satisfaire du peu qu'elle a. Elle doit ambitionner plus. D'accord ? Alors, on va voir comment on va faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va commencer avec cette 5 de bâton. La 5 de bâton. Qu'est-ce qu'on a sur la 5 de bâton ? Pour nos amis sagittaires. 10 d'épée. La relation a vraiment démarré sur quelque chose de difficile. Le passé, on le laisse derrière. On s'en fiche. Ça ne nous intéresse pas. Je rappelle que je peux décider sur Vimeo d'en rajouter. D'accord ? Là, je pense qu'on va en rajouter. C'est simplement que la relation a démarré sur quelque chose de difficile. Les cartes que je rajoute, je les lis sur Vimeo. D'accord ? Ça touche l'extension. Ça n'est pas une nécessité, bien sûr. Mais c'est pour ceux, c'est destiné à ceux qui veulent en savoir plus. Quel est votre état d'esprit ici avec l'empereur ? L'ermite. Très bien. Ça me plaît. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire là avec ces deux valets et cette reine de coupe ? Son état d'esprit, c'est le roi. Parfait. Très bien. Le roi de Denis. C'est très, très bien. Les actions que vous entreprenez ici avec cette prise de parole. On a l'impératrice. Parfait. C'est très bien. Les actions entreprises de la part de votre partenaire avec le roi de bâton sont l'ins de bâton. Excellent. Vous voyez que la relation n'est pas ce qu'elle semble être. D'accord ? Il ne faut pas se contenter du peu qu'on a. Il y a un potentiel de développement qui est beaucoup plus important que ce qu'on voit de prime abord. Le conseil qui vous est donné avec le pape, 3 de denier. Très bien. Et le conseil qui est donné à votre partenaire avec la 4 de denier, le chevalier de coupe. Excellent. Voilà, mes chers. Alors, pour ceux qui... Oh, regardez comme c'est joli. La 2 de coupe juste dessous. Pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et pour les autres, on se retrouve autour du 20 février pour la lecture mensuelle du mois de mars, comme vous en avez l'habitude maintenant. Merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir.